Les chiffres que vous avez, vous, comme ministère de l'Éducation nationale, qui nous montrent cette polarisation, sont les effets de la loi Karl. Bon sang, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas qu'on discute de cette affaire. C'est là un séparatisme de fond, un séparatisme scolaire. Les enfants ne vont plus dans les mêmes écoles, ne se fréquentent plus, ils ne se voient plus, ils ne jouent plus ensemble, ils n'apprennent plus ensemble. C'est un problème de fond. Monsieur le député Corbière, j'entends que vous essayez de vous refaire une santé laïque au travers d'un débat très vain, alors même que sur bien des sujets relatifs à la laïcité, ces derniers temps, vous avez été sacrément ambiguës. Le style, c'est l'homme, monsieur Blanquer. J'ai besoin de me refaire une santé laïque, je suis ambiguë. Moi, vous qui n'avez jamais été présent dans le combat laïque de toute votre histoire, vous qui ventiez l'école privée, hors contrat, espérance banlieue, qui faisiez une vidéo pour le congrès de ce mouvement d'école, de ce mouvement d'école qui, au conseil d'administration, commence par des messes. Vous l'avez défendu. Vous n'avez, monsieur Blanquer, un parcours tout à fait respectable comme, comment dirais-je, comme on dit, serviteur de l'État et haut fonctionnaire. Mais rien dans votre histoire ne montre que vous êtes un laïque du point de vue d'une bonne compréhension de ce qu'est la loi de 1905. Là, vous venez de faire un petit dérapage en faisant une attaque personnelle. Et je vous dirai juste un mot, mais juste un mot. Vous avez parlé de mon parcours et vous avez dit qu'il n'était pas... Je vais vous dire, celui qui vous parle a failli perdre la vie en étant au service de l'école publique. D'accord ? J'ai failli perdre la vie dans l'exercice de mes fonctions. Et c'était pour l'école publique laïque, pour les enfants les plus défavorisés de France. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada